Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintet. Direction l'Hippodrome de Vincennes, après un crochet par Chantilly puis Toulouse. On retrouve la cendrée parisienne pour la suite du meeting d'hiver avec un quintet intéressant. Ce sera la première course du programme dans cette première réunion. Le prix de Cillé, le Guillaume, une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 295 000 euros. Une épreuve assez classique avec 16 concurrents au départ sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Une course qui est prévue aux alentours de 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est plus ouvert qu'il n'y paraît, un petit peu comme régulièrement en ce moment. Mais voilà, le numéro 6 que j'ai retenu en tête, Udo Duruel, offre beaucoup de garanties. Déjà, il est en forme. Il a été absent durant la période estivale. Après une course de revise en route, il a montré qu'il avait retrouvé la bonne carburation en province, à Grègne, puis à Caen. Et puis à Caen, surtout, il vient de trotter une 10-9 sur un parcours de vitesse. C'est un super chrono. C'est vrai que Caen, c'est une piste sélective. Mais ça prouve déjà qu'il est en forme, mais également qu'il a encore une belle marge de progression en plus. Il battait des 6 ans qui ne seront pas de la partie, surtout. Il battait Ulysse Digéo, qui depuis a remporté un quintet sur la cendrée parisienne. Donc voilà, je pense que la ligne est excellente. C'est un cheval qui a également déjà bien fait sur ce parcours. C'était au printemps, il a terminé deuxième d'un quintet. Donc associé à Eric Raffin, déférait les 4 pieds, pour moi, on avait de cette course un objectif et il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Ed Scott. Je l'aime beaucoup. Lui, il est en plein dans sa catégorie. Il l'a prouvé lors de ses deux dernières tentatives. D'ailleurs, les quatre dernières sont très bonnes cet été. Il a vraiment brillé et puis il ne reste que sur des podiums, dont une victoire le 13 juillet. Il aime ce parcours. C'est un cheval qui sera juste plaqué des antérieurs. J'avoue que je préfère quand il est aussi déféré des postérieurs. Mais il a prouvé que dans cette configuration juste plaqué des antérieurs, il était capable de gagner cet été. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui n'a pas fini de nous étonner, qui va peut-être prendre la tête, connaissant Johan Le Bourgeois avec ce cheval qui est dur à l'effort et capable de partir de loin. Et s'il est suffisamment affûté, ce qui, à mon sens, a l'air d'être le cas au vu de ses dernières sorties, surtout la famille qui est en forme, la famille Chiavat, je pense qu'il devrait aller très loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 13, Horacius Della. Horacius Della, il peut même gagner. Je l'ai retenu troisième parce que voilà, il est décevant ces derniers temps. Il se montre fautif un peu pour tout, un peu pour rien. Il est en plein dans sa catégorie. Il a des références à faire valoir, que ce soit dans le GNT. Il a terminé quatrième de l'étape de Cherbourg fin septembre. Même à Vincennes, il a des références à faire valoir. À Anguin, il est en plein dans sa catégorie. Il est peut-être même un petit peu en retard de gain. Il avait terminé troisième d'une très belle épreuve derrière Goldstar et Edé Darling sur ce parcours. C'était début juin. Depuis, il a soufflé le chaud et le froid. Et puis surtout, ces derniers temps, il a soufflé un peu le froid. Mais ça ne remet pas en cause sa qualité. C'est un cheval qui, clairement, a la pointure d'une telle épreuve. Mais bon, il faudra qu'il se montre au sage. Ce sera sans doute tout ou rien. Mais en tout cas, c'est un cheval qu'on est obligé de retenir très haut dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Abel du Vivier. Il est juste plaqué des antérieurs. Son entraîneur lui préserve encore les pieds. C'est vrai qu'on l'avait vu à l'honneur quasiment tout au long du meeting d'hiver l'année dernière. Il n'avait pas pu s'imposer. Mais il avait enchaîné les belles performances, les places, avant de trouver son jour à Laval en fin de meeting, à la sortie du meeting d'hiver. Donc voilà, depuis, il n'a pas forcément beaucoup brillé. Mais sa dernière sortie est rassurante du côté de Vincennes. Il était déjà uniquement plaqué des antérieurs, comme ce sera le cas ce jeudi. En tout cas, pour moi, il est encore en retard de gain. Il est en tout cas à peu près dans sa catégorie, même si je pense qu'il peut faire mieux. Et le fait qu'il soit juste plaqué des antérieurs, ça m'a fait le retenir seulement en quatrième position. Mais clairement, c'est un cheval qui mérite un large crédit à ce niveau. En suivant en cinquième position, j'ai retenu le 5, Emad Brickville. Et Emad Brickville, elle a souvent couru face aux seules femelles. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire également face aux balles, notamment lors de ces dernières semaines. Elle vient quand même de battre Elixir de Crène. Elle vient de bien courir. Justement, le quintet remporté par Ulysse Digéo fin octobre. Elle terminait quatrième en battant, comme je l'ai dit, Elixir de Crène, qu'elle retrouve dans cette épreuve. Elle a fait ses preuves. Elle a déjà battu Ed Scott. C'était du côté d'Anguin, certes. Mais ce parcours lui plaît tout particulièrement. Elle y a déjà remporté deux succès au printemps. Donc voilà, une jument qui a montré sa compétitivité, qui n'a couru qu'une trentaine de fois, ce qui est très peu à mon avis. Elle n'a pas encore atteint son plein potentiel. Et même si l'opposition est quand même assez forte, je la pense capable de lutter au moins pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 7, Toto Barroso. Écoutez, c'est un cheval qui a déjà brillé sur la cendrée parisienne. On le connaît bien, le pensionnaire de Johan Huntersteiner. Il a beaucoup déçu l'hiver dernier. Il est complètement passé à côté de son meeting. Il a été soit disqualifié, soit non placé. Pourtant, c'est un cheval qui a vraiment des références à faire valoir, notamment sur courte distance. Mais lors du meeting 2022-2023, il avait réalisé de très très belles choses. C'est un cheval qui était estimé. Alors, ses dernières sorties sont vraiment rassurantes, notamment la dernière du côté de Volvega. Donc voilà, un cheval qui a l'air d'être en bonne forme. S'il n'est pas trop écoeuré par la piste de Vincennes, ce qui a eu l'air d'être le cas la saison passée, je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle. Maintenant, voilà, il y a des petites incertitudes, mais c'est en tout cas un cheval qui se déplace avec vraiment la plénitude de ses moyens qui a été atteinte. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 3, Filling Boy, je l'adore ce cheval-là. Alors certes, il est âgé de 9 ans et la fronte s'écadée, mais il ne dit jamais non. C'est un cheval où il faut être prudent au départ. C'est pour ça que ce parcours lui va comme un gant, parce que même s'il perd du terrain, c'est un cheval après qui a un gros moteur, il est capable de partir de loin, il l'a prouvé. Il reste sur deux très bonnes tentatives. La dernière, Argentan, en battant quand même des chevaux de 4 ans de qualité. Xar, Katinka, Dumouchel, il y avait vraiment un sacré lot, même si c'est vrai que le prix Paul Buquet, c'est souvent une course où en général les chevaux se préparent. En tout cas, auparavant, il avait terminé troisième d'un quintet derrière Follow Me Flash, en courant également de très belle manière, en faisant vraiment preuve de dureté. Le fait d'affronter ses cadets, ça ne lui fait pas peur. Il est déferdé quatre pieds. Pour moi, sans en faire une priorité, c'est vraiment un outsider très séduisant pour les 4-5ème places. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Elixir de Crève, qui a bien tenu sa partie en début de mois dans le GNT à Nantes, parce que le lot était quand même bien mieux composé que ce qu'il affronte. Auparavant, il a terminé 5ème d'un quintet derrière Emma de Brickville, donc la ligne est bonne. Je trouve vraiment que lui aussi, un petit peu comme Feeling Boy, c'est un cheval qui fait figure de bel outsider. Il a beau avoir 10 ans, il fait quand même toujours le maximum. Il a besoin d'être préservé parce qu'il n'a pas de marge face à une telle opposition, mais c'est vraiment un concurrent qui est capable de brouiller les cartes à Belcott. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4 à Essien Faitsong, une jument qui nous revient du trop monté. Elle a des références à faire valoir. Elle est déferrée postérieure, confie à Mathieu Mottier. Je trouve que l'opposition est un peu plus relevée que ce qu'elle a l'habitude d'affronter, mais c'est une jument de qualité qui sait tout faire, qui est meilleure quand elle peut attendre, bien entendu. Mais voilà, je pense que le passage d'autre montée lui a peut-être permis encore pas de progresser, mais de gagner en dureté. Et c'est vrai que face à une telle opposition, ça peut être amusant. En tout cas, c'est vraiment pour les amateurs de champ réduit. Moi, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 8, le 13, le 12, le 5, le 7, le 3 et le numéro 10. C'est en cas de non partant, le numéro 4. En concept de jeu, écoutez, il peut y avoir des bonnes bases. Pour moi, Udo Duruel, le 6 et le 8, Ed Scott, c'est également deux bonnes bases. Le 13 Horatius, des lars, un peu moins. Il s'est montré fautif les deux dernières fois. Il y a des incertitudes. S'il trotte, il sera à l'arrivée. Si ce n'est pas le cas, il sera dans la mauvaise colonne. Donc, moi, je pense que 6-8, des bonnes bases. Le 12, ça peut être également une base très intéressante, tout comme le numéro 5 et Matt Brickville. Sinon, l'option de faire combiner. Vous avez ma sélection en 5, 6 chevaux. Ça dépend le pari pour lequel vous optez. Mais voilà, à mon sens, avec des chevaux qui peuvent parfois se montrer fautifs, c'est parfois bien de tenter l'option combinée. On va en tout cas, moi, se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain du côté de Vincennes une nouvelle fois puisque ce sera vendredi avec une réunion nocturne qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !